Pourquoi ma voix ne sort pas quand je parle ? Peut-être que tu te retrouves dans cette situation. Je vais t'en parler aujourd'hui. C'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'on va parler de choses dont je ne parle pas forcément très souvent sur cette chaîne. Reste bien attentif dans les prochaines minutes parce que je pense que tu vas vraiment découvrir de nouvelles choses. On parle de la voix parlée. Là, on ne parle pas de chant. On parle de ta voix d'usage, celle que tu as tous les jours pour échanger avec tes collègues, tes amis, ta famille. Si tu n'en es pas satisfait, si tu as justement ce syndrome de « quand je parle, j'ai l'impression que ma voix ne sort pas correctement », reste avec nous parce que je vais te donner des clés. Moi, c'est Antoine. Je suis coach vocal. Je partage sur cette chaîne YouTube des astuces, des techniques pour aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix. Et dans cette vidéo, je vais te donner des choses dont on n'a jamais parlé sur cette chaîne. Tu n'entendras, je pense, très peu de professeurs de chant en parler et pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on est parti. Alors, on va peut-être définir un petit peu « ma voix ne sort pas quand je parle ». Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond ? Parce que j'imagine que quand tu parles, il y a quand même ta voix qui sort, d'accord ? On doit quand même t'entendre. Mais ce qui va se passer, c'est que certaines personnes, par exemple, quand elles prennent la parole, elles vont se retrouver avec une voix qui tremble. D'accord ? Une voix qui ne paraît pas très solide comme ça, une voix qui tremble un petit peu. Et ça peut être déstabilisant parce qu'on peut avoir l'impression que même la personne va trembler alors que quand on la regarde, non, la personne n'est pas en train de trembler. On pourrait avoir l'impression que peut-être que la personne allait impressionner. Alors, peut-être si dans une réunion, tu dois prendre la parole devant tout le monde, ça pourrait s'expliquer. Mais en même temps, quand tu parles dans ta famille, est-ce que tu serais impressionné de parler dans ta famille ? Non, pas forcément. Et pourtant, on pourrait avoir ce son de voix qui tremble. Une voix qui ne sort pas quand on parle, ça peut être aussi quelqu'un à qui on va souvent demander de répéter. C'est-à-dire que tu vas à la boulangerie, tu commandes ton pain, tu passes ta commande et la boulangère te dit « Pardon madame, pardon monsieur, vous pouvez répéter ? » C'est-à-dire qu'elle te fait comprendre qu'elle ne t'a pas entendu, que ce n'était pas assez fort. Au restaurant, c'est pareil, tu vas passer ta commande, le serveur va dire « Vous m'avez dit quoi, excusez-moi ? » et il te fait répéter parce que tout simplement, il te fait comprendre que ta voix ne sort pas quand tu parles. Et dans ce cas-là, ça va être un son de voix qui va être peut-être assez faible en volume ou qui va être peut-être assez peu résonant. Idem, quand des fois tu te mets à parler, toi dans ta tête, tu as l'impression de parler fort, mais les gens te disent « Tu peux parler un petit peu plus fort s'il te plaît s'il te plaît, parce que c'est un peu fatigant de t'écouter, il faut tendre l'oreille, ce n'est pas très agréable. » Et donc voilà, on a cette difficulté où on dit « Je ne comprends pas, moi j'ai envie de parler, mais ma voix ne sort pas. » Les gens vont associer ça à leur personnalité, ils vont dire « Oui, parce que j'ai une personnalité un peu effacée, donc c'est normal que ma voix soit un petit peu effacée. » Ou alors, les gens vont associer ça à peut-être des capacités qu'ils n'ont pas, dire « Oui, c'est vrai que mon voisin, lui quand il parle, il a une voix qu'il porte, c'est clair que ce n'est pas lui qu'on va demander de répéter. » Quand il parle au restaurant, il parle tout fort, il y a presque même les gens qui se retournent, parce qu'il a une voix qui prend beaucoup de place, beaucoup de présence et certaines personnes vont en arriver à la conclusion que peut-être qu'il y a des gens qui ont anatomiquement des cordes vocales qui vont pouvoir parler fort et que d'autres ne vont pas pouvoir parler fort. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a pas de constitution spéciale particulière qui ferait que tout d'un coup, les gens pourraient parler fort et d'autres ne pas parler fort ou que des gens auraient la voix qui tremble et que d'autres, à l'inverse, ont une voix très assurée. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En réalité, si on te passe dans un IRM, dans un scanner, on va voir qu'en fait, tu vas avoir la même chose que cette personne qui parle avec plus de présence. C'est-à-dire que tu vas avoir des cordes vocales. Peut-être qu'il y a quelques millimètres qui vont varier au niveau de la dimension, légèrement au niveau de l'épaisseur, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. On veut voir que tu as aussi une langue. On va voir que tu as aussi une épiglotte. On va voir que tu as un beau pharynx. Bref, on va voir qu'en réalité, tu as tout ce qu'il faut pour avoir aussi cette voix qui ne tremble pas, cette voix qui n'est pas si feutrée, qui est plus présente, qui résonne et cette voix d'une personne à qui on ne demande pas sans cesse de répéter. La bonne nouvelle, c'est que tous ces organes-là, en fait, ils sont en toi depuis le début. Ils ont toujours été là. Et c'est simplement ce qui va varier, c'est la manière de s'en servir. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que… Alors, c'est vraiment là le truc dont je pense que tu n'as probablement jamais entendu parler parce que moi, ça m'a pris énormément d'années à comprendre ça, à mener des études, à apprendre la psychologie, à vraiment coacher, coacher. J'ai fait des milliers de coachings. De manière, en fait, si tu veux, à arriver à certaines conclusions que je vais pouvoir te partager là maintenant. Alors, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Ça, c'est toi qui choisis. Ça aidera au référencement de cette vidéo. Et puis, n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu la prochaine fois que je serai en live. Et peut-être que nous pourrons échanger en direct. Alors, cette chose que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que ce n'est pas, comme je te le disais, un problème d'organes. Tout le monde naît à peu près avec constitutionnellement tous les organes de la voix en soi. Mais maintenant, ce qui va varier, c'est la construction de la voix. Et la construction de la voix, c'est quelque chose qui va se faire dès le plus jeune âge. Donc, tu sais, dans les premiers mois, on va commencer à construire le langage et les enfants vont commencer ensuite à parler. Et au-delà d'apprendre les mots, ce qui va se passer, c'est que quand on est enfant, on va aussi apprendre à configurer sa voix. D'accord ? Et dans ce que j'appelle configurer sa voix, c'est-à-dire qu'on va apprendre à utiliser finalement les muscles qu'on a dans le corps, de manière à nous construire une voix sur-mesure. Et une voix sur-mesure à l'environnement dans lequel on est. Parce que voilà, nous sommes des êtres sociaux. La voix, ça nous sert à échanger, à dire quand on a faim, quand on a froid, quand on est petit. Mais ensuite, à partager son avis, à dire quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord. Et à partager des choses avec nos autres congénères humains. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que de manière à... Puisque l'humain est un être social, de manière à bien s'intégrer dans le groupe, eh bien, on va construire notre voix de manière à ce qu'elle s'insère dans le groupe. Et c'est pour ça, par exemple, que dans des pays méditerranéens, on va parler plus fort. Et que dans des pays scandinaves, on va parler moins fort. Et pourtant, on pourrait se dire, c'est bizarre quand même parce qu'au-delà de la langue, les gens, anatomiquement, ils ont les mêmes cordes vocales à peu de choses près. Ils ont les mêmes éléments de résonance. Ils ont les mêmes organes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va parler plus fort dans tel ou tel pays ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en fait, ta voix va s'adapter à ton environnement. Et ça, ça va très très loin parce que si, par exemple, tu as été élevé dans une famille où il ne fallait pas trop faire de bruit. Voilà, il y a des familles comme ça. Il n'y a pas de la musique partout. Les enfants ne crient pas dans tous les sens. Il ne faut pas faire de bruit. Il n'y a que les adultes qui parlent. On se tait à table. Enfin voilà, je dirais, on vit un peu dans le silence. Eh bien, si jamais toi, tu as une voix qui est un petit peu trop tonitruante, tu vas te faire disputer. Et tu vas te faire disputer à répétition. Donc du coup, ce qui va se passer au niveau du développement de ta voix à ce moment-là, c'est que ton cerveau, si tu veux, va désactiver certaines fonctions de ta voix. Je vais te le résumer comme ça. Va désactiver certaines fonctions de ta voix de manière à ce que ta voix, par exemple, ne soit pas trop forte. Ça va te permettre de pouvoir parler, de pouvoir continuer à échanger avec tes frères et sœurs, mais sans te faire disputer par les parents, par exemple, parce que tout d'un coup, on t'entendrait parler trop fort. Ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que finalement, ta voix se met à ton service. Ta voix se met à ton service dans ce cas-là. Idem chez des personnes, par exemple, j'ai rencontré ça régulièrement, chez des personnes qui ont été confrontées à de la violence, soit de la violence physique, soit de la violence verbale. Par exemple, des gens qui ont vu des adultes, par exemple, qui se disputaient très fort, qui parlaient très fort, etc., et qui ont associé le fait de parler fort, c'est de la violence et ça blesse les gens. Par exemple, ces personnes-là vont s'organiser, alors c'est de manière inconsciente, mais vont s'organiser vocalement de manière à ce qu'elles-mêmes, quand elles parlent, elles ne se mettent pas à agresser les autres comme elles ont pu le constater par le passé. Et donc, ça va nous amener quoi ? Ça va nous amener à se construire une voix qui ne sera pas trop forte, pas trop présente, qui ne va pas donner l'impression de vouloir écraser l'autre quand je parle, et qui va surtout ne pas donner d'indices ou de laisser croire que je pourrais être agressif quand je m'exprime vis-à-vis de la personne. Et donc, ça va créer ce type de voix. Et ça va nous amener des difficultés un petit peu plus tard. Par exemple, pour une chanteuse qui voudrait pratiquer du belting, qui est une technique de chant très aigu et très puissant, si la personne a développé cette voix-là par exemple, ce sera compliqué pour elle d'accéder à ce type de volume sonore parce que pour elle, c'est comme si elle engueulait tout le monde. D'accord ? Et psychologiquement, il y a un truc qui ne va pas coller parce que ce n'est pas comme ça qu'elle s'est construite jusqu'à présent. Et donc, c'est la même chose dans ta voix. Donc, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que d'un point de vue des organes, tu as aujourd'hui tout ce qu'il te faut, d'accord ? Si tu veux aujourd'hui avoir une voix plus présente. La deuxième bonne nouvelle, c'est que comme je te le disais, cette voix qui peut-être tremble des fois, qui peut-être n'est pas assez forte, qui on te demande de répéter parce qu'on ne t'entend pas, cette voix-là, en fait, tu l'as construite inconsciemment de manière à t'insérer dans ton environnement, d'accord ? Au cours de ton évolution. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as peut-être d'autres besoins, d'accord ? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie, quand tu t'exprimes, qu'on ne te fasse pas systématiquement répéter. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie, quand tu t'exprimes, quand tu parles, de pouvoir le faire d'une voix qui ne tremble pas, d'une voix qui est solide. J'ai échangé cet été avec pas mal de coachs et de thérapeutes et ils me disaient, par exemple, que leur voix, c'est vraiment un outil de travail et grâce à leur voix, ils aident leur coaché, par exemple, ou les personnes qu'ils accompagnent, ils les aident à avancer dans leur vie parce qu'avec le ton de leur voix, ils peuvent donner des inflexions. Dans ce cas-là, par exemple, ça peut t'intéresser, effectivement, de ne pas avoir une voix qui tremble ou qui ne paraît pas sûre d'elle, alors que toi, en réalité, à l'intérieur, tu es sûr de toi. Donc, si tu veux construire ce genre de voix, c'est tout à fait possible. Il va en fait tout simplement te falloir quoi ? Il va falloir te réapproprier finalement les muscles, les organes que tu as en toi depuis toujours et que tu as peut-être mis en veille inconsciemment. Donc voilà, tu trouveras sur cette chaîne des différents exercices pour commencer à remettre en route ça. Si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, sache que j'ai un programme d'accompagnement tout particulier qui accompagne les personnes qui veulent justement renforcer leur voix parlée. J'y dévoile des techniques de coaching et des routines de travail pour se construire cette voix. Alors, tu verras que c'est quelque chose, si ça t'intéresse, on va te laisser le lien dans la description. Tu pourras cliquer juste en dessous à la fin de cette vidéo. Tu verras qu'à la différence des programmes sur le champ, c'est quelque chose qui est très concis, très efficace et ça va se dérouler comme ça. On va démarrer avec une première session de coaching. Ça veut dire que si tu souscris à cet accompagnement, on va se parler en direct à travers l'application Zoom si tu es à distance et on va faire un état des lieux. Je vais te faire un bilan de ta voix. Ensuite, tu vas pouvoir travailler en autonomie avec les exercices vidéo que tu vas recevoir. Ensuite, on fera un bilan de là où tu en es et de ce que tu vas pouvoir encore continuer à développer. J'ai voulu ce programme, si tu veux, très concis et très efficace. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse d'un chanteur dont c'est la passion. C'est la passion de chanter, c'est la passion de travailler sa voix et d'avancer et de faire toujours de plus belles prouesses vocales. Une personne qui veut résoudre ses problèmes vocaux dans sa vie de tous les jours, ce n'est pas forcément une passion. C'est un problème qu'elle veut résoudre et elle veut une solution rapide. C'est comme ça que j'ai conçu ce programme qui s'appelle Voie du leader. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu pourras le retrouver en cliquant sur le lien qui se trouve, soit en commentaire, soit en fiche à la fin de cette vidéo ou dans la description. Je te fais confiance, tu trouveras. J'espère que cette vidéo t'aura donné un nouvel éclairage. Un éclairage différent par rapport à tout ce que tu as pu voir. Bien souvent, les personnes qui veulent renforcer leur voix, on leur dit qu'il faut que tu t'inscrives à des cours de chant. Mais les cours de chant, ce n'est pas la baguette magique. Déjà parce que les cours de chant, tu vas faire énormément de choses. Ça va te faire du bien, c'est cool, mais ce n'est pas forcément le moyen le plus rapide et le plus efficace parce que tu as besoin peut-être de débloquer certains points, certaines barrières psychologiques qui se sont construites au cours de ton parcours. Tant que tu ne le fais pas, quelque part, les exercices ne vont pas marcher. Tu as besoin de faire ça. La deuxième chose, c'est que tu as besoin de routines de travail qui sont spécifiques pour réactiver finalement les éléments de ta voix qui sont peut-être sous-exploités jusqu'à présent. Et tu n'as pas besoin de faire des gammes et des gammes et des gammes comme pourraient le faire les chanteurs, mais parce qu'eux, ils ont beaucoup de notes à chanter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à des amis s'ils t'ont fait part de problèmes vocaux. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501